Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes espèces préférées, les Togrutas. Cette vidéo sera donc découpée en trois parties, leurs caractéristiques physiques, leurs systèmes de société et les personnages les plus connus. Caractéristiques physiques. Les Togrutas sont des êtres humanoïdes intelligents à l'apparence quasiment semblable à celle des Twi'leks. Cette ressemblance vient du fait que les Togrutas ont sur la tête trois cornes souples des Leku, que les Twi'leks ont également le long du dos. Malgré ce trait physique commun, les scientifiques ont pu confirmer qu'il n'y avait pas plus de liens génétiques entre les deux espèces qu'entre les Wookie et les humains. Ces Leku, en plus de décupler leur sens, contiennent certaines parties du cerveau comme celles chargées de certaines fonctions cognitives. Donc autant vous dire que si on coupe un Leku à un Togrutas, il va sûrement mourir ou en tout cas beaucoup s'affaiblir. Ils sont aussi très utiles au langage corporel. Les Togrutas sont également une partie du corps unique dans toute la galaxie, deux immenses cornes appelées Montrales. Ces organes, en plus de montrer l'âge du spécimen, sont de puissants capteurs sensoriels qui réagissent aux ultrasons. Ich bin Batman. Les Togrutas possèdent une couleur de peau pastel vif et leur visage arbore de grands tatouages blancs. Leurs Montrales ainsi que leurs Leku sont de couleur bleue avec des rayures blanches de manière à assurer un camouflage efficace. Ah ouais non c'est plus vraiment Batman en fait. Pour finir, leur taille est semblable à celle des humains. La planète natale des Togrutas, nommée Chili, se trouve dans la zone d'expansion juste à côté de Balnab. C'est une planète au climat tempéré voire tropical principalement composée de prairies, de petites montagnes et de forêts. Les Togrutas vivent en large communauté pour la plupart pacifiques et non armés. Cependant, une rumeur court dans la galaxie comme quoi ils sauraient fabriquer le poison le plus mortel de tous les mondes connus. Cette rumeur est évidemment fausse mais elle a le mérite de leur avoir offert une protection contre les bandits et les pirates pendant de longues années. L'art et la beauté sont des choses très importantes dans leur culture. C'est aussi une des raisons qui explique le nombre d'esclaves Togrutas que l'on retrouve dans la galaxie. Les bijoutiers Togrutas ainsi que les stylistes ont une place importante dans la société car les vêtements et les porteurs. La plupart des Togrutas ne parlent que le Togru, leur langue natale, mais tous ceux qui voyagent parlent couramment le basique. Le basique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la langue dans lesquels sont les films, donc le français si vous regardez en VF ou l'anglais si vous regardez en VO, donc la langue que parlent les Jedi, etc. Leurs niveaux technologiques et scientifiques sont peu élevés et ils comptent sur leur neutralité pour les protéger lors des guerres. Mais durant la guerre des clones, neutralité est synonyme de disparition. Après cette faite envahir, capturée et relayée au rang d'esclaves par les séparatistes dans les épisodes 11 et suivant de la saison 4 de Clone Wars, la République fut une intervention de sauvetage afin de libérer le peuple impuissant. La mission fut un large succès grâce à la padawane Asuka Tano, elle-même de la race des Togrutas. Après cet épisode, le roi Togrutas prit la décision de s'allier à la République, décision qui les aida considérablement pendant plusieurs années. Personnage célèbre Asuka Tano est l'apprentie d'Anakin dans la série animée The Clone Wars. Et oui, je vous ai dit n'importe quoi avant car Clone Wars, c'est ça. Mais j'y reviendrai un jour. Elle fut découverte par Plo Koon sur sa planète natale. Elle rentra au service de son maître bien plus vite que la normale de par son haut potentiel. Dans les premières saisons, elle se bat avec un sabre vert, puis vient s'y ajouter un château jaune dans la main gauche. Plus tard, dans son apparition dans Rebels, on la vit se battre avec deux sabres blancs. Elle tient ses sabres à l'envers et utilise l'Ataru, ce qui fait d'elle une véritable toupie inarrêtable. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Ataru, ou je vous invite à visionner la vidéo en annotation. Mais un jour, un attentat tragique eut lieu dans le temple et Ahsoka fut le suspect numéro 1. Elle se fit expulsée de l'Ordre Jedi. Anakin réussit à trouver la véritable coupable, Barry Sophie, mais Ahsoka, détruite par le fait que seul son maître lui faisait encore confiance, refusa de réintégrer l'Ordre. Une autre Togruta connue est la Jedi Shaak Ti, une membre du Conseil Jedi durant la Guerre des Clones. Jedi d'exception, elle s'est par exemple battue sur Jeonesis aux côtés de dizaines de Jedi. Elle fut l'une des rares survivantes de la bataille grâce à l'intervention de Yoda ainsi que de l'Armée Clone. Elle se vit recevoir le poste de superviseur de la production et de l'entraînement des soldats clones sur Kamino. Ce fut en grande partie grâce à elle et à son instinct que le Soldat Five put révéler au capitaine Rex l'existence de la puce qui devait activer l'Ordre 66 et que ce dernier put se la retirer. Sa mort est méconnue mais deux pistes sont plausibles. Une scène coupée de l'épisode 3 la montrait mourir sous les coups du Général Grivus. L'autre possibilité est la vision de Yoda dans The Clone Wars où elle meurt dans le temple lors de l'Ordre 66. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. D'autres espèces vont arriver dans les mini-cours, si vous avez des demandes ou des propositions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen reste de partager cette vidéo. Sur ce, que la Force soit avec vous, c'était Fire Rock.